Salut à toutes et à tous ici no life oui coucou aujourd'hui on se retrouve sur la xbox 360 pour tester la démo d'un jeu de course appelé need for speed haute poursuite voilà qui est juste là alors la démo est disponible enfin jusqu'au 39 novembre elle sera toujours disponible après mais on ne pourra pas y jouer et cette démo est assez axée sur la communauté la communauté se limite quand même à vos amis et on fait tout pour que vous en parlez à vos amis on va voir ça de suite après on a trop c'est écrit cartes critérien games le tour pour l'heure en collaboration avec gis j'avais déjà fait les battlefields bat compagnie ou les rangers et donc là toujours l'icône de chargement de l'accès au disque dur c'est terrain les serveurs autologues ça c'est très bien on va vous parlez juste après donc la petite trailer on va passer voilà là c'est le menu de need for speed haute poursuite voilà alors on va commencer par le mur le mur c'est simplement les messages en comme sur facebook c'est des messages qu'on vous envoie par exemple j'ai battu ton temps viens me chercher sa famille qui envoie ça ça peut être ça donc le mode en ligne est bloqué le mode de suggestions autologues c'est tout simplement on vous suggère de battre votre ami à tel jeu ou enfin à telle course de le battre tel temps c'est possible c'est pas très possible etc ça c'est pas mal bon pour les amis qui ont le jeu les infos on need for speed et bah c'est tout simplement des informations sur la peta enfin sur la démo je sais même pas s'il y a des trucs à débloquer sur ça qu'ils ont mis ça ou si c'est vraiment pour décorer voilà on vous dit que c'est fini d'attendre que vous avez enfin la démo et la boutique ça a mon prochain voiture qui est bloqué alors on va dans le mode carrière vous allez remarquer qu'il y a deux courses donc petite animation il y a deux courses voilà celle-là c'est la police et celle-là c'est celle que vous débloquez lorsque un ami joue à la démo c'est lorsque vous êtes pilote donc là vous voyez en bas à droite le speedwall c'est par exemple l'étang donc on voit que je suis premier pour le moment mon comparatif alors la dernière course j'ai fait était j'ai fait 40,12 secondes de plus que mon meilleur temps ce qui est vraiment énorme et puis on va tout simplement lancer deux voitures pour la police qu'on a dans cette démo je vais prendre celle-là et qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on attend un peu voilà quelqu'un qui nous lit en fait tout ce qui est marqué en bas que je suis en train de faire défiler pourquoi pas et quoi c'est ça sert à rien mais tant pis donc temps de chargement donc on essaie quand même de vous faire bien patienter on vous dit les récompenses il y aura le speedwall juste après les vos armes etc parce qu'il y a des armes lorsque vous êtes policiers oui vous aurez des barrages routiers et des airs les airs c'est comme des mines que vous lancez derrière vous pour faire crever les punos de vos poursuivants et les barrages routiers et ben c'est pas vraiment voilà et là on prend le compteur de la voiture maintenant alors moi je suis pas sur les jeux de course j'ai un pilotage assez chaotique vous allez vite le remarquer la jauge du nitro est en bas à droite en bleu elle se rejoint le fur et à mesure on va commencer vite j'ai déjà atteint la vitesse maximum donc le mieux pour enlever la vie voilà c'est de faire un nitro et de foncer à l'arrière de voiture il y aura comme si je les prends jamais aussi c'est le mieux ça enlève grosso modo la moitié de la vie voilà des pilotages il va falloir vous habituer donc les décors les graphiques sont super je pense que vous verrez assez mal avec la vidéo alors là qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser l'airse un impact une arrestation en fait c'est pas encore arrêté mais c'est juste bien c'est la jauge de santé de sa voiture mais il est pas encore mort on va placer le barrage routier hop il y a une voiture qui s'est fâchée on va la détruire ça fait toujours plaisir il y a une à côté elle est pas encore mort mais c'est pas grave voilà les petits commentaires on va le rétroviseur au dessus en fait tout est en bleu sauf voilà la voiture on voit elle est en or pour bien la repérer voilà totalement oubée mais il est presque mort alors on va essayer d'apercuter de plein fouet je viens de vous dire bon je vais me dire bon il est plus ou plus vite on va se faire bientôt je pense et la barrage routier pour la route on a dit je vais le mettre et bien les derniers bateaux sont derrière moi voilà barrage routier il est en place d'un barrage un travail à redoubler je sais qu'il y a des plans feuilles mais je n'arrive pas là non plus voilà un chemin pour moi aussi voilà une moitié de moi, il n'en reste plus qu'une j'ai une belle distance là je le maigrite avant que je l'admine et on n'en veut plus le dernier de toute façon on va la voir donc on se passe de nuit comparé à l'autre voilà et donc cela nous fait un petit joli arrêt de bourse voilà voilà distinction je suis toujours premier de mon temps, je ne l'ai pas amélioré ah si je l'ai amélioré tiens toujours pour moi voilà après on vous dit vos primes et donc vous augmentez de niveau certainement pour avoir plus d'argent, plus de voitures à débloquer je ne sais pas donc toujours un petit explicatif comme dans une démo on va vous faire acheter le jeu c'est normal je comprends et ensuite on va passer à la deuxième course et là on échange les rôles vous êtes pilote un racer comme ils disent par contre il n'y a pas de poursuite vraiment là c'est une course normale comme on voit dans tous les jeux de course entre potes, enfin entre potes entre adversaires plutôt toujours en bas à droite les comparatifs tout comme ça voilà on m'appelle contrevenant trois voitures cette fois-ci alors je vais en faire avec une que j'ai jamais testé c'est celle de droite la 371ZZ plusieurs couleurs comparé aux policiers comme toujours je vais pas voir toi madame on va couper voilà donc on va de suite c'est déjà en plein jour il est 15h si on est premier on a la prime or de 6000 etc Roadsters Reborn ça c'est le circuit donc moi j'essaie de passer bah en fait c'est presque pareil on commence là la petite intro la musique qui s'affiche à gauche c'est comme toujours dans les lits for speed voilà la chasse à la voiture elle est maniable on dirait mais en fait pas du tout on peut vraiment faire des peaux accidents donc on commence en bas à gauche pour voir l'aspiration c'est toujours mieux que voir les temps d'aller plus vite qu'inspiration c'est même bien loin derrière eux c'est toujours mieux dès le début à ce moment la dèche je vais encore appuyer sur A pour la nitro devant je suis derrière on a une plus longue nitro que les policiers mais en contrepartie on se recharge moins vite voilà là j'essaie d'un peu être au centre et c'est très très dur cette voiture en fait on voit bien l'effet d'accélération comme ça là c'est très dur de les avoir je crois que je finirai 3ème sinon on peut toujours remarquer les paysages qui sont toujours aussi magnifiques quel que ce soit l'arrière-plan ou le fond excusez-moi j'aime pas trop parcuquer les autres voitures moi ça fait un coup parce que beaucoup ralentis mais ce sera une concurrence ça laisse pas baisser leur juge de santé le juge de santé qui est représenté le juge rouge en bas à droite ici à droite de la vitesse qui est en kmh donc ça va beaucoup les 150 là c'est ça ça a besoin d'aller faire speed mais c'est la vitesse ça c'est un concurrent pour pouvoir le percuter ça ça c'est pas un percutant il fallait pas le percuter c'est pas grave sinon pour les commandes c'est comme un jeu de bourse normal, banal la gâchette de droite pour accélérer celle de gauche pour freiner la niveau c'est le bouton A ou 3 pour les joueurs PlayStation bref c'est normal il n'y a pas de révolution de ce genre là bim collision il y a toujours un petit commentaire en bas à gauche voilà on peut être en contre sens ça nous rapporte des points apparemment alors bon c'est un coup on va y aller absolument ça je sais pas oupla en contre sens ça fait prendre des voitures on va arrêter bon les drapages je sais pas si c'est moi aussi je sais pas si c'est les deux mais j'arrive pas d'autre c'est pas ça drift on arrive bientôt à la phase gaming live et que pensais c'est une force speed et ben j'ai pu tester en fait je suis nouveau avec une force speed j'ai testé il y a longtemps une force speed underground et on m'avait dit que les derniers force speed oh ça me plaisait pas trop ou tout bah celui là pour moi il plaît je sais pas il sera de la même unit que 77 j'avais aimé underground j'avais aimé underground à l'époque alors là vous allez voir les peaux accidents que je vais me faire j'ai fait expérie là je sais pas où il faut aller je savais pas qu'il y avait une sortie là c'est quand même mieux il y a par son automatique c'est pas moi qui est mieux donc j'ai beaucoup beaucoup trop tard mais je vais quand même essayer de rattraper je vais me rattraper quelques je vais me rattraper quelques des deux autres qui volent tout va bien c'est le mandoline quoi je sais pas dans quel pays ça se passe c'est un pays totalement imaginaire mais c'est pas fini en tout cas le jeu nous promet beaucoup beaucoup de distance à parcourer je crois que vous avez parlé de 10 miles tout comme ça 200 donc là je vous ai promis beaucoup beaucoup de parcours de circuits là j'ai déjà mis un derrière moi on est bientôt à l'arrivée là il nous reste même pas un kilomètre voilà c'est marqué 12,7 là ça serait bien que je double encore quelques 1 allez hop on va voir j'ai mis 3 à fond et là j'ai perdu que vous ne pouvez pas faire et j'ai fini 3ème donc j'ai mis l'idobronze bon normal voilà et je suis toujours premier malgré que j'ai fait un temps vraiment exécrable et ben voilà ce sera tout pour ce gaming live merci de nous avoir suivi je vous invite à visiter notre blog kubaki-nolife.blogspot.com l'adresse est dans la description et de nous abonner à notre chaîne on essaie d'avoir un objectif c'est sans abonner avant la sortie de Black Cops qui est prévu pour le 9 novembre donc on essaie d'arriver à cet objectif parlez-en autour de vos amis aimez la vidéo double clic etc voilà et ben c'est tout qu'est-ce que vous voulez que je vous dise réabonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis voilà c'était No Life pour le gaming live de Need for Speed haute poursuite et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres vidéos salut ! merci ! merci !